Tu as cliqué sur la vidéo parce que tu as vu le titre et tu t'es dit le mec il veut m'apprendre à m'améliorer en maths et à devenir excellent en maths alors que j'ai que 7 de moyenne. Attends, il y a une formule magique et un truc bizarre. Non, il n'y a pas de formule magique. Je vais effectivement essayer de te montrer comment tout ça c'est possible mais je ne vais pas du tout t'apporter de formule magique et je ne vais pas non plus me contenter de te dire qu'il faut faire énormément d'exercices et de travailler. Ce n'est pas ça que je vais essayer de faire. Mais je vais te montrer plutôt une globalité. Alors peut-être que tu as envie de savoir qui je suis. Donc je m'appelle Benjamin, je suis formateur privé en maths et physique chimie. Donc ça veut dire que j'accompagne certains élèves à augmenter leurs notes. Je les accompagne à aller plus loin dans leurs objectifs. Et puis j'anime aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Benjamin Connaisciences. Et puis sur cette chaîne, je fais quoi ? Je fais des petits exercices ciblés. J'explique des techniques, j'explique des outils. Je donne un petit peu de compréhension de cours sur des chapitres de maths, sur des chapitres de physique chimie, un peu sur tous les niveaux. Voilà, ça c'est pour ce que je fais et qui je suis. Donc pour commencer cette vidéo, j'ai envie de regarder avec toi les différents types de réactions qui existent quand tu es face à un contrôle. Le jour de l'interrogation, le jour de l'examen, qu'est-ce qui peut se passer ? Quels sont les différents types de réactions face à un contrôle ? La première réaction possible, c'est que tu arrives devant la feuille et là, trou noir. En fait, ce n'est pas le trou noir parce que tu as tout oublié. C'est le noir complet parce qu'en fait, tu ne vois pas du tout, mais pas du tout comment amorcer les exercices. Tu ne vois pas du tout comment amorcer les exercices parce que tu as une compréhension inexistante de la globalité du cours. Tu as bien appris ton cours éventuellement. Tu l'as même rentré dans ta calculatrice. Donc, tu as les formules et tu cherches le lien. En fait, tu cherches la formule qui va s'adapter à la question, mais impossible de faire le lien, tu vois. C'est vraiment catastrophique. Tu ne sais pas s'il faut rire, tu ne sais pas s'il faut pleurer, mais tu sais que ça ne va pas du tout bien se terminer au niveau de la note. Ça, c'est la réaction, la pierre qui puisse exister. Et je ne te souhaite vraiment pas de le vivre parce que pour avoir accompagné des élèves qui sont là-dedans, c'est terrible comme état d'esprit. Alors, si tu le prends à la rigolade, ça va, mais si jamais tu ne le prends pas à la rigolade, tu passes une très très mauvaise année. Donc, ça, c'est la situation qui, à mon sens, c'est la pire des situations en maths, en physique-chimie, en fait, quelle que soit la matière. Mais là, on va parler de maths et de physique-chimie. On va parler en particulier des sciences. Deuxième réaction possible. Donc, tu lis les questions et puis tu essaies vraiment de faire le lien avec le cours que tu connais aussi. Tu connais le cours et les questions posées. Mais la lecture des questions, elle n'est pas claire du tout parce que c'est formulé d'une autre façon. Ce n'est pas comme dans les exemples que tu as appris dans ton cours ou que tu as lu la veille au soir. Tu vois, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, c'est un peu compliqué de s'en sortir. Donc, en fait, ici, tu vas avancer en tâtonnant. Tu vois, petit à petit, tu vas avancer laborieusement. Tu vas répondre un peu à des questions, mais pas à toutes les questions, voire même que tu vas répondre à la moitié d'une question. Tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu te laisses complètement mener par le bout du nez, par le sujet du contrôle. À aucun moment, tu vois le sens global de ton contrôle. À aucun moment, tu te dis, ah ouais, on va essayer de me faire démontrer si ça. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est que tu avances vraiment comme si tu tâtonnais dans une pièce obscure. Tu arrives à faire deux, trois trucs, mais c'est très, très laborieux. Bon, ça, c'est une situation un peu moins pire que la précédente, mais bon, on n'est pas encore très à l'aise, tu vois. Situation suivante. Tu commences à voir le lien. Tu identifies certains types d'exercices. Tu reconnais, en fait, des choses que tu as fait à l'entraînement, des choses que tu as fait en classe. Donc là, en fait, il y a déjà plus de pratiques. Tu as fait plus d'exercices avant d'arriver au contrôle. Et du coup, vraiment, tu fais le lien entre les choses. Donc, tu arrives à faire des exercices, des questions. C'est OK pour toi. Tu fais le rapprochement entre les idées, entre les questions, entre ce que toi, tu sais faire. Et du coup, bon, tu réponds. Des fois, tu fais un exercice complet. Un autre, tu le fais à moitié, mais tu l'as fait un peu. Ça va, tu es à l'aise. Tu peux faire des choses. L'étape d'après, c'est déjà beaucoup plus intéressant, tu vois. Parce que l'étape d'après, tu vois la stratégie de l'exercice. Tu vois la stratégie du contrôle. En fait, en une lecture globale du sujet, tu vas pouvoir comprendre où est-ce qu'on veut t'amener. Et du coup, tu te lances dans l'exercice, tu te lances dans le contrôle et tu déroules. Ça va bien. Tu vois, tu es à l'aise. Ça avance. Tu sais que tu vas finir ton contrôle. Peut-être, tu seras un peu ric-rac en temps. Mais au moins, tu sais ce que tu fais et tu vois le sens global du sujet. Donc là, c'est une étape où c'est déjà vraiment bien, quoi. Et l'étape où c'est vraiment très, très bien, l'étape où tu commences vraiment à exceller, c'est celle-ci. C'est l'étape que j'appelle la maîtrise de la stratégie. Alors là, pour l'avoir vécu, tu vois, je l'ai vécu dans mon parcours scolaire, cette étape-là, quand tu es dedans. Mais c'est un plaisir d'aller faire un contrôle. Parce qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est que tu balayes d'un seul coup d'œil ton sujet et tu reconnais tous les types d'exercices. Tu sais exactement exercice 1. Ah oui, on l'avait fait là en classe. C'était l'exercice 79, page 3, 188. Tu vois, tu fais carrément le lien avec le numéro de l'exercice, la page. Tu fais tout, quoi. C'est-à-dire que, clairement, en regardant juste rapidement comme ça l'exercice, tu as compris. Enfin, tu connais déjà toute la stratégie de l'exo. Tu sais où est-ce qu'on veut aller à la fin de l'exercice. Donc, en gros, tu réponds aux questions par anticipation, tu vois. C'est-à-dire, tu réponds aux questions avant même qu'on te les pose. Tu vois, tu te lances dans l'exercice, par exemple, une étude de fonction. Tu fais l'étude. Et puis après, tu regardes le sujet. Tu regardes ce que tu as écrit. Tu fais, ah oui, là, ce que j'ai écrit, ça correspond à la question 1 de l'exercice. La suite, ah bah oui, tiens, ça, c'est question 2. Ah, question 3, tac. En fait, tu as déjà répondu à toutes les questions. Tu as même répondu dans ta tête, quoi, quasiment. Et puis, tu n'as plus qu'à cocher, voilà, 1, 2, 3. Et puis bon, voilà, là, c'est excellent, quoi. Tu vois, en termes de notes, à quoi ça correspond ? Ici, tu es au-dessus de 18. Ici, tu es au-dessus de 18. Tu prends 18, 19, 20. Voilà, c'était... Comme je t'ai dit, c'est un plaisir. Et même, c'est même un plaisir d'y aller parce que tu as envie de savoir si, ce coup-ci, tu vas avoir 18, 19 ou 20, quoi, tu vois. Donc, c'est à chaque fois, c'est comme un challenge, un challenge plaisant. Voilà, c'est du plaisir, c'est satisfaisant. Après, tu as entre 15 et 18. Quand tu es dans l'étape de l'identification de la stratégie, c'est OK. 15, 18, tu es super à l'aise. Tout va bien. Tu vois, tout va bien. C'est... Tu es bon, quoi. Donc, ça se passe super bien. Après, quand tu es au niveau de la reconnaissance des exercices, donc tu t'es entraîné, tu as fait suffisamment de choses pour t'entraîner. Et voilà, tu as reconnu les types d'exos. Tu vas taper entre 12 et 15. Donc, ça peut être 12, comme ça peut être 14, 14,5 en fonction des chapitres, tu vois. Et puis, en fonction de ton état d'esprit du moment et tout. Mais ça va. Tu sais, OK, on se sent bien parce qu'on ne boit pas la tasse, quoi. Bon, par contre, après, on commence à boire la tasse. Parce qu'après, tu vas avoir une amplitude de notes qui est déjà un peu plus grande. Tu peux taper des notes assez basses, comme des 7. Tu peux monter à 11,5, 12, mais en fait, tu ne sais jamais comment ça va se finir, ton contrôle. Tu vois, comme tu avances à tâton, comme tu te laisses guider par le bout du nez, comme je te disais tout à l'heure, un coup, tu vas prendre un 7, un 8. L'autre coup, ce sera 11,5 parce que, bon, c'était un sujet un peu plus facile, ça allait mieux. Mais tu n'es jamais sûr de ce qui va se passer à la fin. Donc, tu vois, tu as toujours l'effet de surprise, mais de mauvaise surprise, tu vois. Donc, très, très inintéressant, finalement, comme situation. Bon, la dernière situation, c'est, voilà, ce n'est pas la peine d'insister. Tu as compris, comme je t'ai dit, moi, j'ai accompagné, ça m'est arrivé d'accompagner des élèves. Quand je les prends en cours de route, comme ça, dans leur année scolaire, ils sont à ce niveau-là, quoi, de notes 4, 5, voire plus bas. C'est très, très difficile. Là, clairement, il faut un gros, gros coup de motivation, mais je vais t'en parler juste après. Il faut un gros coup de motivation pour commencer à gravir l'échelle, tu vois. Mais rien n'est impossible. Les choses sont difficiles, mais ce que je veux vraiment faire passer comme idée dans cette vidéo, c'est que rien n'est impossible. On va le voir après. Pour faire un résumé d'abord de l'échelle de comparaison, parce que, tu vois, je t'ai mis pas mal de phrases explicatives et tout, mais des images, ça parle toujours mieux. Donc, tu as compris, l'image où tu es en bas, en fait, avec le noir complet dans ton exercice devant ton sujet, c'est la grosse vague immense qui est devant toi. Bon, ben voilà. En fait, la vague, elle est monumentale. Tu sais qu'elle va te balayer. Ben, tu es comme ça, quoi. Tu as les mains sur les hanches, tu la regardes, tu fais, bon, ben, ok. Ça va passer, quoi. Enfin, on va voir ce qui va se passer, en fait, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu vas te faire balayer, peut-être que tu vas t'écraser sur le sable, peut-être que tu ne vas pas t'écraser sur le sable, tu ne sais pas, en fait. Donc, tu vas voir ce qui se passe et puis on verra bien si tu t'en sors, quoi. Donc, ça, c'est affreux. Voilà. En fait, ça, c'est affreux. C'est le truc. Il faut vraiment essayer de s'en sortir. Soit si tu le prends à la rigolade. Sinon, si tu le prends à la rigolade, ça va. Mais si tu ne le prends pas à la rigolade, on va voir ensemble comment tu peux passer, justement, au palier supérieur. Et puis, du coup, pour que tu saches, si tu ne l'as jamais vécu, la maîtrise de la stratégie, c'est le moment où, en fait, tu sors de la salle de contrôle et c'est comme sur l'image. Tu as tout explosé, tu vois. Tu es allé, tu as fait le contrôle, tu as bataillé sur le truc, voire même pas. Quand je dis tu as bataillé, c'est au sens, tu fais une micro-guerre, quoi, avec ton contrôle. Tu as explosé le truc, tu sors, tu sors même en avance avec de la détermination. Et puis, tout ce que tu te dis dans ta tête, c'est, bon, ce coup-ci, attends, je vais peut-être avoir 18 parce que je n'ai pas fait la dernière question. Mais bon, ce sera 18, 19 ou 20, tu vois. Tu es vraiment à l'aise, mais complètement. Voilà. Donc ça, c'est pour que tu retiennes deux images pour retenir vraiment mon échelle que j'ai construite auparavant qui te montrait les différents types de réactions face au contrôle. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer de place sur cette échelle ? Qu'est-ce que tu peux faire, même si tu veux atteindre le sommet et arriver à la maîtrise de la stratégie ? Il y a des choses à faire. Comme je t'ai dit, je ne vais pas te sortir de formule magique. Je ne vais pas non plus me contenter de te dire, il faut faire plein d'exercices. Ça, voilà, c'est des choses que tu entends tous les jours de tes profs, de la part de tes parents, de la part des gens qui t'entourent. Tout le monde dit qu'il faut travailler beaucoup. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Parce que la première chose, en fait, avant même de travailler, il faut configurer sa façon de penser, sa façon de voir l'évolution possible. Tu vois, il faut programmer son cerveau. Il faut faire même une reprogrammation. Parce qu'il y a trop de choses qu'on a l'habitude de se dire. Tu vois, j'entends des élèves qui disent « Non, mais moi, je ne suis pas fait pour les maths. » En fait, qui est fait pour les maths ? Je ne sais pas moi qui est fait pour les maths. Est-ce que moi, j'étais fait pour les maths ? Je n'en sais rien. Mais je ne me suis jamais posé la question, tu vois. Je ne me suis pas posé la question de savoir si je suis fait ou pas pour les maths. Donc, pour moi, il y a un ensemble de reprogrammation mentale qu'il faut effectuer pour pouvoir se mettre dans une dynamique positive. Ça, c'est le truc primordial. Avant même d'aller faire des tas d'exercices. Tu peux faire un million d'exercices d'entraînement. Si tu penses que tu n'es pas bon pour les maths, tu vas juste t'épuiser sur un million d'exercices d'entraînement et tu vas travailler pendant des heures et des heures, mais ça ne va servir à rien du tout parce que tu penses que tu n'es pas fait pour les maths, tu vois. Donc, la première chose, c'est qu'il faut se mettre dans une configuration positive. Il faut faire une reprogrammation mentale à ce niveau-là. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que derrière, tu vas avoir besoin de beaucoup de volonté. Ça, c'est nécessaire. La volonté, c'est ce qui fait avancer. Tu peux vouloir aller, enfin, tu peux avoir la projection d'aller vers une montagne qui est loin devant toi, mais si tu n'as pas la volonté de bouger les jambes, tu n'avanceras pas dans Yota, tu vois. Donc, la volonté, c'est ça qui va te permettre de faire un pas puis l'autre et puis finalement d'avancer vers ton objectif. Donc, la volonté, c'est le deuxième truc. Et puis, il y a aussi une autre chose qu'il va falloir toujours avoir avec soi dans son bagage, c'est de l'effort, de la détermination et de l'endurance. Tu vois, l'endurance, c'est ce qui va te permettre de courir sur la longueur. L'endurance, c'est ce qui va faire que tu vas te fixer l'objectif et tu ne vas pas abandonner au bout de deux semaines, tu vois. Tu vas vraiment tenir le coup. Mais tout ça, c'est un ensemble de choses, si tu veux, qui vont les uns avec les autres, en fait. Quand tu rentres dans une dynamique positive, finalement, volonté, endurance, reprogrammation mentale, toutes ces choses-là, tu les fais ensemble, d'accord ? Donc maintenant, on va parler des étapes. Voilà, j'ai essayé de lister, en fait, il y a trois étapes. Je vais te montrer les trois étapes qui, à mon sens, sont les étapes primordiales pour pouvoir gravir cette fameuse échelle et aller vers la maîtrise de la stratégie. Première étape, il faut croire en ta réussite. Tu vois, tu as fixé, mettons que tu fixes un objectif, tu dis, moi, j'ai envie de venir, enfin, de passer à l'identification de la stratégie, c'est-à-dire de venir bon, avoir entre 15 et 18. Ça peut être ton objectif. Tu vois, tu peux venir de l'étape d'avant et tu veux passer juste une étape. OK. Mais si c'est ton objectif, il faut que tu crois en ton objectif, tu vois. Par exemple, si tu te dis, alors, je vais essayer d'atteindre cet objectif, je vais essayer d'y arriver, mais bon, et là, le mais bon, derrière, tu vois, trois petits points, ça peut être, mais bon, je ne suis pas sûr, mais bon, ça va être fatigant, mais bon, voilà, mais bon, ceci, mais bon, cela. En fait, dès qu'il y a un mais bon, tu as déjà cassé ta motivation. En fait, dès qu'il y a un mais bon, tu as dit à ton cerveau, toi-même, parce que tu dis mais bon, c'est toi qui le dis, tu as donné à ton cerveau l'information qu'en fait, tu ne vas pas y aller. Tu vois ? C'est comme si tu avais une projection et en même temps, tu recules. C'est comme si tu disais, je vais aller vers la montagne là-bas, mais en même temps que tu dis ça, tu recules. Tu ne vas pas aller vers la montagne. Tu vas reculer, tu vas t'éloigner de la montagne. Donc, en fait, le mais bon, c'est quoi ? Le mais bon, en fait, ça, il faut l'enlever. Il faut dire, je vais y arriver. Il n'y a pas de mais bon derrière parce que le mais bon, ça te limite. Le mais bon, en fait, ça bloque ton cerveau. Moi, ce que je te propose de dire plutôt, c'est j'ai mon objectif, je fixe mon objectif et j'y vais. Tu vois, je vais donner le meilleur de moi-même. Je ne pense pas à l'aspect négatif. Je dis juste, je vais y aller, je vais faire tout ce qui est possible. Je vais me donner à fond et puis on verra bien. Voilà, c'est surtout ça, en fait. C'est et puis on verra bien. Il n'y a pas de mais bon. C'est je fais tout ce que je peux, à aucun moment, je pense négatif. À aucun moment, je me dis mais quelque chose. Tu vois, trois petits points. Je ne dis jamais ça. Je dis, je vais faire tout ce que je peux et on verra ce qui va se passer. Mais moi, de mon point de vue, je vais faire tout ce que je peux parce qu'en fait, il n'y a pas de limitation à ce que tu peux faire. La seule limitation, c'est toi qui te l'imposes. À ton niveau, je veux dire. Mais à ton niveau, personne ne peut t'imposer quelque chose. Tout est possible à ton niveau. Tu vois, ce n'est pas ton prof, ce n'est pas ton parent, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton ami qui va te dire tu peux le faire ou tu ne peux pas le faire. Tu peux y arriver ou tu ne peux pas y arriver. Tu comprends ? Personne ne peut te dire, par exemple, toi, tu es mauvais en maths. Tu vois, souvent, j'entends des élèves ou des parents qui me disent « Moi, mon enfant, le professeur, elle a dit qu'il n'était pas fait pour les maths. » Mais non, ça, ça n'a pas de sens. Comment le professeur, il peut savoir si l'enfant, il est fait ou pas pour les maths ? Il ne peut pas le savoir parce qu'en fait, c'est un ensemble de choses qui est beaucoup trop complexe pour qu'un simple individu puisse savoir si telle ou telle personne est fait pour les maths. Tu vois, il n'y a que toi, en fait, qui peut savoir au fond de toi si tu as envie d'atteindre ton objectif ou bien si ce n'est pas quelque chose que tu as envie de faire. Mais la détermination, elle va venir de toi. Donc, en fait, voilà, ce qu'il faut vraiment essayer de se dire, c'est « J'ai cet objectif et je vais l'atteindre et je vais tout faire pour l'atteindre. » il n'y a pas de limite à ma motivation et à ma volonté personnelle. Tu vois ? Voilà, c'est cette démarche-là. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure dans la page d'avant, je t'ai dit « Ça nécessite une reprogrammation mentale. » ça fait partie de la reprogrammation mentale. Tu vois, on n'est même pas encore en train de parler de la quantité d'exos à faire. On est juste en train de parler de la programmation mentale. Croire en ta réussite. Te dire « Je vais y arriver. » En tout cas, je vais faire en sorte d'y arriver. Je vais donner le maximum pour y arriver. Et je ne pense pas à l'aspect négatif. C'est tout ce que je dis. Donc ça, c'est l'étape 1. Sans cette étape, crois-moi bien, pour l'avoir vu plusieurs fois, tu peux faire tous les exos que tu veux. Ça ne changera rien du tout. Ça changera un peu. Tu peux peut-être arriver au stade où tu es à la reconnaissance des exercices. Et voilà, tu sais, tu fais le lien entre les exos et puis le sujet, les questions de l'exercice. Mais ça restera toujours moyen, quoi, tu vois. Mais si tu veux passer au stade de l'identification de la stratégie, voire le stade de la maîtrise, là, clairement, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Il n'y a pas de mais bon. OK ? Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, une fois que tu as décidé et que tu as fixé ton objectif, que tu crois en ta possibilité et que tu donnes toutes tes possibilités pour y arriver, justement, que tu te donnes tous les moyens, une fois que tu as fixé ça, alors là, il va falloir agir avec méthode parce qu'effectivement, il faut agir, tu vois. Donc, il va falloir agir, c'est-à-dire passer à l'action et en plus, il faut de la méthode. Il y a deux choses ici. Pourquoi il faut agir ? Par exemple, je te prends, voilà, j'ai pris l'exemple du marathon. Si tu veux courir un marathon, tu ne peux pas te contenter de dire OK, je crois que je peux courir un marathon, je vais le faire, je suis chaud pour le faire, c'est bon. Je vais le faire, je vais y arriver, en tout cas, je vais donner le meilleur de moi-même. Tu as dit ça, mais derrière, naturellement, ce qui va s'accompagner de cette motivation, c'est de dire maintenant, je vais partir m'entraîner. Tu vois, je vais aller faire du cardio, je vais aller faire du sprint, je vais aller faire aussi ça. Après, voilà, tout ce que tu veux faire pour l'objectif que tu vas atteindre. Mais en tout cas, tu vas passer à l'action. Tu comprends ? Il faut agir juste derrière. Tu ne peux pas te contenter de parler de ton objectif. Bon, ben là, c'est la même chose. C'est dans l'action qu'on va parler justement de l'entraînement, des exercices et tout ça. Pour ce qui est de l'action et d'agir avec méthode, j'ai une autre vidéo où je vais te montrer très clairement et dans le détail de quoi il s'agit quand on parle de méthode justement. Je ne vais pas le faire ici parce que ça serait beaucoup trop long, tu comprends ? Parce qu'il n'y a pas peu de choses à dire. Il n'y a pas le simple fait de dire faire des exercices. Il y a plusieurs trucs à dire. Mais si tu veux effectivement devenir bon en maths, voire exceller en maths, tout est possible. Mais pour ça, la méthode, elle va s'appuyer sur premièrement le cours. Deuxièmement, une fois que tu as agi sur le cours et que tu as fait les choses bien par rapport au cours et ça, je t'en parle ailleurs, il va falloir faire un entraînement et c'est là, tu vois que le mot entraînement, il apparaît dans mon discours à moi. Il va falloir aller faire suffisamment d'exercices, ce que j'appelle le basic training, c'est-à-dire que là, tu cibles tes exercices pour aller appliquer ton cours. Mais je ne te rentre pas dans le détail. Et après ça, ce qui vient juste derrière, c'est les exercices d'approfondissement, c'est les trucs costauds, les trucs qui te mettent en échec. Mais pareil, je ne rentre pas dans le détail parce que ça, je vais t'en parler ailleurs. Mais c'est cet ensemble de choses qui fait qu'effectivement là, tout devient possible. Parce que quand tu vas suivre cette progression-là, quand tu vas agir avec cette méthode-là, que je t'ai mis cours, basic training et exercices d'approfondissement, là clairement, tu peux atteindre ton stade de la maîtrise de la stratégie. Mais clairement, pour l'avoir vécu, crois-moi bien, c'est le truc, ça ne manque pas. Donc voilà, l'étape 3, qu'est-ce qui nous reste derrière tout ça ? Donc je te rappelle que tu crois en ta réussite et que tu te dis que c'est possible. En tout cas, tu vas tout faire pour y arriver. Étape 2, tu es passé à l'action, tu as une méthode pour agir, tu as tout ce qu'il faut. Étape 3, il faut être endurant. OK ? Il ne va pas falloir que tu abandonnes au bout d'une semaine, deux semaines ou un mois. Parce que quoi ? Parce que les maths déjà, c'est quelque chose qui s'apprend sur la durée. Je te donne juste l'exemple d'un chapitre. Tu démarres un chapitre en classe. Ton chapitre, il va durer 3 semaines. 3 semaines déjà ? Tu vois, 3 semaines, si tu te contentes d'être endurant sur une semaine, tu n'es même pas endurant sur la totalité du chapitre. Au minimum, c'est 3 semaines. Après, tu as le contrôle. Mais en plus de ça, ton chapitre là que tu as travaillé sur 3 semaines, il va se mélanger à un autre chapitre 4 mois plus tard. Bon bah, si tu n'as pas tenu sur la durée pendant les 4 mois, tu ne vas jamais faire le lien entre les 2 chapitres. Tu comprends ce que je veux te dire ? Donc en fait, ton implication et ton engagement, elle doit être sur le long terme. Ça doit durer 1 an, ça doit durer 2 ans. Si tu es au lycée, ça doit durer tes 3 années de lycée. Tu comprends ? C'est vraiment très très important. Après, cet état d'esprit, de toute façon, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que quand tu as pris la décision de te fixer un objectif et de croire en cet objectif, quand en plus tu agis avec méthode, l'étape 3 en fait, elle se fait naturellement. Tu vas être endurant. Mais je l'ai rappelé ici pour te dire que ce sont les choses qui vont être nécessaires mais qui vont être aussi agréables parce qu'après, ça va te donner un rythme. D'accord ? Donc voilà, tu vois, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Si tu es OK avec les 3 étapes, si c'est quelque chose que tu as envie de faire, il reste à passer à l'action. Donc l'action, je t'ai dit, ça va être d'aller mettre en place une bonne méthode de travail et d'agir avec cette bonne méthode de travail. Donc pour cette méthode, je t'ai dit, je ne t'en parle pas ici parce que ça va être tu vas juste aller voir l'autre vidéo et là, je vais te montrer comment tu peux agir avec méthode pour t'entraîner et travailler sur tes chapitres de mathématiques et même de physique-chimie parce que ça marche tout pareil. Voilà, donc c'est ça que je voulais te montrer, tu vois, s'améliorer en maths, devenir bon, devenir excellent, tout est possible. J'ai vu des choses, crois-moi bien, avec les élèves que j'ai pu accompagner, j'ai vu des progressions vraiment magnifiques. Moi-même, je suis passé par des états où j'ai eu des progressions énormissimes. Donc tout est vraiment possible. c'est une question de volonté et c'est une question d'objectif personnel. Voilà. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça a pu te donner de la motivation et te faire comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de simple formule chimique et simplement pourquoi est-ce qu'on ne se contente pas de dire il faut faire plein d'exercices. En fait, tout ça, ce n'est pas suffisant parce qu'à la base de toute chose, c'est ta volonté à toi qui va faire la différence. Ok ? Donc, je te souhaite plein de motivation, je te souhaite plein de volonté et puis je te dis à la prochaine si tu regardes l'autre vidéo. A la prochaine. Allez, ciao !